Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il est beau de terminer le mois de Marie, le mois de mai, par la belle fête de la Pentecôte, c'est le hasard du calendrier cette année évidemment, mais cela met en lumière accidentellement une belle et profonde réalité spirituelle, la dévotion mariale ne peut pas aboutir à autre chose qu'à une effusion de l'Esprit Saint. L'église toute entière sur laquelle descend le feu de Dieu, l'église et chacun de ses enfants embrasés, consumés par l'amour trinitaire. Et le premier dentureux, bien évidemment Saint-Joseph. Le premier pourquoi ? Parce qu'il est le plus proche de la Vierge, évidemment. Là encore, il est facile de rester à l'orée du mystère et de se dire par exemple que Joseph étant l'époux de Marie, il fallait qu'il eût une condition spirituelle particulière, des grâces particulières qui lui permettent d'entrer dans le Saint-Mariage. Cela est vrai. Mais il me semble bien plus beau et bien plus fécond de considérer à quel point le Saint-Mariage est pour Joseph la source de sa sanctification. La Sainte Vierge n'est pas n'importe qui. Elle est l'Immaculée Conception. Elle a un lien particulier avec le Saint-Esprit, au point que Saint-Maximien-Colbe dira d'elle qu'elle est comme l'incarnation du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que son âme doit sans doute être représentée par une flamme. La Sainte Vierge éternellement transformée en amour pur. Elle est une femme, elle est notre sœur, dit Saint-Paul dans la lettre aux Galates. Mais sa profonde union avec le Saint-Esprit fait que, quand on la regarde, elle semble être l'amour même, la charité divine. Quand on regarde le visage de la Vierge, on voit la flamme du Saint-Esprit. C'est ce qui explique qu'elle peut avoir pour chacun d'entre nous un amour parfait et transformant. Mais c'est ce qui explique surtout, pour ceux qui nous occupent, que le lien spécial qui l'unit à un homme parmi tous les autres, son époux, Saint-Joseph. Cet amour qu'elle lui porte, qui est un amour conjugal, en tant qu'il est la vive flamme du Saint-Esprit, lui permet de réchauffer au point de l'embraser, le cœur de son mari, le cœur de Saint-Joseph. Mais en tant que justement il est son mari, cela la pousse à désirer, à vouloir que Joseph soit réellement son égal, en tout point son égal. Ce qui nous permet de comprendre à quel point le cœur de Joseph est un cœur parfaitement chaste, parfaitement pur, mais de comprendre aussi la profonde ressemblance de Saint-Joseph avec l'Esprit-Saint, parce que Marie le veut à son égal, son vis-à-vis. Et il y a même une charmante tradition au XVIIIe siècle qui conduit à dénommer Saint-Joseph comme le grand frère du Saint-Esprit. C'est tout à fait charmant et ça repose sur le fait que Marie a conçu du Saint-Esprit, mais c'est Saint-Joseph qui est appelé l'époux de Marie, et il est plus qu'appelé, il est l'époux de Marie. Donc Marie est l'épouse de l'Esprit-Saint et Joseph est l'époux de Marie. Il y a dans ce titre une sorte de primauté qui a conduit les dévots à dire, et bien finalement Joseph est comme le grand frère du Saint-Esprit. C'est une pieuse expression que les théologiens discuteraient évidemment, mais elle est charmante parce qu'elle nous montre qu'il y a un lien très intime entre Saint-Joseph et le Saint-Esprit. Leur familiarité est si profonde qu'ils peuvent être perçus comme deux frères. Et de fait, Jésus n'est pas dit le fils du Saint-Esprit, mais le fils de Joseph, et Joseph est appelé l'époux de Marie et non pas le Saint-Esprit. Combien même le Saint-Esprit est la source féconde de ce mariage et de cet enfantement. Alors frères et sœurs, pour terminer les quelques jours du mois de mai, confions à Saint-Joseph de nous rapprocher de telle manière du cœur immaculé de la Vierge Marie, que nous soyons tous embrasés par le Saint-Esprit, transfigurés, transformés, au point que nous puissions être appelés nous aussi les frères et les sœurs du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est midi. Régina Cieli Lettare. Alléluia.